Merci Monsieur le Président. Je crois que pas grand monde ne nie la réalité dans cet hémicycle. Il y a des dénis, c'est sûr, mais je crois qu'ils sont sur les bancs de la majorité. Parce que vous voulez encadrer, réguler, mais au beau vouloir des intéressés. Déjà, c'est une drôle de régulation. Je vois bien votre côté libéral, là, qui est là, de dire finalement la certification sera plus intéressante et plus compétitive pour celui qui voudra l'avoir, etc. Moi, j'ai arrêté de croire au monde de bisounours. Et je pense que quand on veut réguler, on s'en donne les moyens. Et donc, il faut qu'à minima, à minima, cette certification soit obligatoire. Sur Dalloz Actualité, eux-mêmes parlent avec ces articles-là, à la fois sur l'open data, à la fois sur la conciliation, la médiation obligatoire et sur l'encadrement de la médiation en ligne. Ils parlent de reconfiguration du marché juridique. Oui, il s'agit bien d'un marché. Et il s'agit bien, pour vous, d'organiser un marché à conquérir, un nouveau marché dans lequel il doit prendre toute sa place. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas se satisfaire de la jungle actuelle. On ne peut pas se satisfaire de la jungle actuelle. D'ailleurs, dans la jungle actuelle, dans les services, alors ce n'est pas exactement de la médiation, mais vous avez des tas de sites internet qui vous proposent de vous aider à faire vos papiers de carte grise. Vous savez ? Et puis à la fin, votre argent, il va, vous ne savez pas où, avec de la publicité mensongère, etc. On estime à plus de 1 million, 1 million, le nombre de Françaises et de Français qui ont eu à subir des publicités mensongères ou de la fraude en ligne sur des plateformes de ce type. D'accord ? Alors, vous pouvez vous dire que, oui, mais celui qui sera planté, qui n'ira pas sur le service de médiation, qui n'aura pas eu la certification, tant pis pour lui. Non, je ne pense pas, tant pis pour lui. Nous avons une vision un peu plus restrictive de la régulation, en tout cas une vision de la régulation, et pas quelque chose qui dit « régulons, mais pas trop ». Non, si on régule, on y va à 100%. Donc je pense que ces amendements de suppression visent à interpeller là-dessus. Oui, la profession d'avocat est divisée sur le sujet. Il y en a qui y voient une opportunité, je comprends pourquoi. Il y en a d'autres qui y voient un risque, je comprends pourquoi aussi. Sauf que là, vous vous arrêtez au milieu du guet, et c'est bien parce que c'est la jungle aujourd'hui, et que vous savez que ça peut continuer à être la jungle, que vous proposez une certification à la demande des intéressés. Je pense qu'on aura le débat sur les amendements qui visent à mieux encadrer ce secteur d'activité. Monsieur Bernalicis, un mot rapide ? Oui, un mot très rapide. C'est vrai qu'on le sait, l'objectif est de constituer un marché, un business, un nouveau business. C'est même inscrit comme ça dans l'étude d'impact au projet de loi. Donc, pas de difficulté avec ça. Non, vraiment, cette certification, il faut qu'elle soit impérative. Et je dis à ma collègue d'une termineure que vous avez un excellent amendement, le suivant de la France Insoumise, le 53, qui questionne qui fait la certification, pour combien de temps la certification, a priori, le contrôle aussi, au cours de route, et le renouvellement à intervalles régulières, ce qui permet de sécuriser. Pourquoi on veut sécuriser autant que ça ? Madame la ministre, qu'est-ce qui se passe sur Internet ? Vous payez un référencement Google et vous êtes dans le top 5 des sites qui vous aient fourni certification ou pas certification. Voilà comment ça se passe. Voilà comment les escrocs ont fait, par exemple, sur les cartes grises pour berner les gens. Et vous savez que quand il y a eu un site qui a été démantelé récemment, qui proposait des fausses cartes grises, sur environ 15 000 personnes qui se sont vues voler leur argent, il n'y a eu qu'une centaine de plaintes. Les gens n'osent même pas déposer plainte à la fin. Le mal est déjà fait. D'accord ? Le mal est déjà fait. Donc, il faut bien encadrer strictement ça. Sinon, ça va être aussi la jungle qui va se continuer, et parfois avec le bon tampon fourni par l'État, ce qui serait quand même dommageable d'avoir des articles, je ne sais pas, dans 3-4 ans, dans le canard enchaîné, d'un organisme de médiation en ligne qui a eu le bon tampon de certification et qui, finalement, arnaquait les gens. Monsieur Bernard, ici, je crois que nous avons entendu tous les orateurs.